On est sur ta chronique du jour, sur une certaine Akiko Yano. C'est ça. Donc cette semaine, on repart au Japon et on va aller en 1955. Donc en 1955, c'est du rififi chez les hommes dans les salles, un jeu risqué. Dans les bacs, c'est Frank Sinatra avec Learning the Blues, et en France, c'est la National Set de Charles Trenet. Ça fait déjà quelques-uns. Ah ouais. Ah bah, c'est loin. C'est loin. La petite Akiko Suzuki, elle est née à Tokyo le 13 février 1955, mais elle va par la suite grandir dans la région de Aomori, où elle commence le piano à 3 ans. Elle, elle n'apprend pas toute seule. Elle commence juste à apprendre le piano. Alors, il y en avait... Comment elle s'appelait qui avait appris le piano à 5 ans ? C'est... Aï... Ah d'accord, ça va. Ouais. Aï Azawa a commencé tôt aussi, mais je crois pas que c'était le piano. C'est encore autre chose. Ok. En 1970, la petite Akiko, elle a 15 ans, et elle a un rêve, c'est de devenir musicienne professionnelle. Donc elle va prendre ses clics, ses claques, elle abandonne le lycée, et elle part à Tokyo. D'accord. C'est à l'époque qu'ils n'ont pas le temps. Direct. Elle se retrouve assez vite à fureté du côté de la sphère du jazz, si bien qu'à 17 ans, elle empoche son premier job en tant que musicienne de studio. C'est pas dégueu. À 17 ans ? Ouais, à 17 ans, ouais. Voilà. Et à l'époque, c'était ça. On peut notamment l'entendre chanter du coup pour un groupe de Feltin Panjale, qui est le groupe de Haruomi Osono, dont on parlera tout à l'heure, et non la chanson de Stevie Raybogan. Et un nom à retenir, puisque c'est lui qui va produire une musique qui casse déjà absolument tous les styles de l'époque, qui emprunt un petit peu de jazz fusion à la Cassiopeia, ceux qui connaissent. C'est assez précis, mais les fans, généralement, de jazz fusion, c'est un peu les plus gros de l'époque au Japon, quoi. D'accord. 1974. Dans les salles, c'est Touche pas à la femme blanche. D'autre époque. Ça m'avait échappé. C'est mon film, hein. Très bien. Bref, le retour du grand blond. Ah oui, ça oui, ça d'accord. Pierre Richard, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Dans les vacs, il y a un bon goût de sud, avec Sweet Home Alabama de Linus Skyland. Heureusement qu'en France, on a Dev, Sugar Baby Love, sur le petit écran, Lille aux enfants et Barba Papa. Aux US, c'est la petite maison dans la prairie. Ah oui, déjà ? La vache. Ouais, ouais, ouais. Chacun son massacre. Parce qu'on peut. Akiko, elle a 19 ans. Elle va rejoindre son premier groupe, exclusivement féminin, qui s'appelle Zaliba. Un single sortira, le tout pour un succès plus que discutable, et qui s'appelle One Day. Déjà un petit peu plus calme. Ça fait un peu crooneuse. Ouais, il y a un petit peu ça. Elle reprendra ce truc-là, mais bien, bien plus tard, pour le coup. Parce que là, vraiment, c'était que les débuts. On est plus sur un petit, un léger petit truc. Petite pointe rock, en fait, limite. Un petit peu dans le style, quoi. Un peu, un peu. C'est ainsi qu'Akilko, elle va faire la connaissance de Makoto Yano, qui est donc le producteur de ce groupe. Une rencontre qui va se conclure par un mariage au bout de quelques mois. Ils auront un enfant l'année suivante qui s'appelle Futa Yano. Ils n'ont pas le temps à l'époque. Donc, à l'époque, au Japon, pour se resituer, c'est Lucie Lamour et Rock'n'Roll, vraiment. C'est-à-dire que tu te maries, et après, seulement, tu peux avoir des relations sexuelles et faire des enfants. C'est seulement dans cet endroit-là. Ça se fait pas dans l'autre sens. Voilà. Bon, après, elle va un petit peu changer de stratégie. On verra ça. 1976. L'able de la cuisse ou taxi driver dans les salles. Choisis ton arme. Sylvie Vartan, pardon, nous demande « Qu'est-ce qui fait pleurer les blondes ? » Réponse de Bonhem, Daddy Cool. À la télé, c'est une première pour le commissaire Moulin. Oh, déjà, c'est vieux, le commissaire Moulin, Nicolas. Oui, il y a beaucoup de choses vieilles chez nous, tu sais. Finalement, on change pas tant de choses que ça. J'adore cette affaire, pour le coup. C'est pas mal. On change un peu le côté crooner. Là, ça change un peu de style. Il y a aussi un petit côté pop italien des années 70, je trouve. Mais il y a un petit... C'est beaucoup de choses comme ça, ouais. Donc, Akiko Yano, elle va partir à Los Angeles pour enregistrer son premier album solo qui s'appelle « Japanese Girl » avec le groupe sur place qui s'appelle « Little Fit ». Il fera beaucoup ça, d'ailleurs. Elle va beaucoup se raccrocher à d'autres groupes quand elle a besoin de produire quelque chose. L'album sort le 25 juillet 1976 et c'est un succès immédiat au Japon. entre jazz fusion, pop, blues, rock'n'roll et musique traditionnelle japonaise 37 minutes de voyage dans un nouveau monde. C'est très court comme album, par contre, c'est vrai. Mais c'est très bien. Je vous les conseille, ils sont tous sur YouTube, d'ailleurs. Sur la base du premier album, Akiko, elle va enchaîner sur un second l'année suivante qui s'appelle « Iroha ni Kanpeeto ». Cette fois, l'album est enregistré au Japon. Elle va d'ailleurs inviter Rich Morota, batteur, compositeur et producteur américain, rien que ça, ainsi que Aluomi Osono qui lui a donné sa chance quelques années plus tôt à venir jouer. C'est pas rien quand même, parce qu'elle invite pas n'importe qui. Akiko en profitera pour improviser sur de nombreux instruments. Alors, on n'entend pas forcément beaucoup sur l'extrait que j'ai mis, mais elle prend à peu près tout ce qu'elle lui trouve sous la main et attend des impros dessus et ça fonctionne quand même pas trop trop mal. D'accord. Parce que pourquoi pas ? Sinon, c'est pas assez original. Ah, j'avais dit qu'on partait là aujourd'hui. Il y a un petit côté, j'en mettais le genre derrière. Ah, c'était avant. L'été, j'en mettais l'époque. Ah ouais ? C'était bien plutôt. Ah, c'est classe. Dans le même temps, elle travaille avec le Yellow Magic Orchestra, qui est donc le groupe de Haruomi Osono, toujours le même, Ruichi Sakamoto et Yukihiro Takahashi. Elle leur servira de chanteuse et de pianiste pendant deux ans sur une tournée mondiale sur leurs chansons, comme sur les siennes. Finalement, quand ils sont en live, ils switchent facilement d'un catalogue à l'autre. Voilà, ça ne les gêne pas. Elle sortira d'ailleurs un troisième album en 1978, qui s'appelle Tokimeki. Plus expérimental que jamais, le Yellow Magic Orchestra explore la musique électronique et la mélange sous aucun complexe avec leur style de prédilection, faisant exploser le potentiel révélé quelques années plus tôt par des titres comme Popcorn, qui est en 72. Voilà. On est vraiment très très tôt dans l'histoire de la musique. Nous, à l'époque, en électronique, on sait faire des sonneries de téléphone. Ça va pas beaucoup plus loin. Les basses de l'électro-acoustique expérimentale, c'est ça, en fait. Et elles sont... Et elles... J'arrive plus à lire. Elles sont on ne peut plus visibles, pardon, sur le jeu de scène du groupe Psychédélique et Futuriste, poussant leurs instruments électroniques dans leur retranchement, tel qu'on ne les reverra plus avant Tucker au début des années 2000. Un ovni qui fait partie des immanquables pour tout vrai fan de musique électronique, comme deux dérivés de Jazz Fusion. Alors, sur scène, il y a un truc de fou sur ce groupe, c'est que, eux, de base, ils sont en train de jouer tranquillement, et il y a un ingé son qui est derrière en train de faire les réglages en même temps. Sur les machines. D'accord. Pour changer le son ? Ouais. Pour régler les fréquences. Ok. Ah, t'as pas chaud, il faut faire ça en direct. Eh oui, parce qu'à l'époque, c'était... Ouais. Du tout à la main, quoi. Un mec qui est sur son piano, il a une commande qui fait trois fois sa taille, et il faut qu'il tourne des boutons, et à l'époque, c'est comme ça. Ça devait être un vrai spectacle, en effet. Il y a quelques lives qui traînent sur YouTube de l'époque, et c'est vrai qu'il y a un truc. C'est dans son délire, mais ça pousse vraiment le bouchon très, très loin. Et le groupe tourne encore. Ils font toujours des trucs de son temps. Ils sont encore en forme. Ouais. Ils sont en forme encore. Ils vont tous bien, d'ailleurs. C'est peut-être un des seuls d'épisodes dans lesquels à peu près pas grand monde n'est mort. Ça, c'est chouette. Eh ben. Ils se droguaient pas assez. Non. Je pense qu'ils avaient trop de musique à faire. Ils avaient pas le temps. Ils lisaient les notices. Peut-être pour ça. Ils avaient pas le temps de te droguer. Eh oui. À la fin de ses deux ans de tournée internationale, Akiko Yano, elle rentre au Japon, et elle divorce. Voilà. Elle se met en couple quelques mois plus tard avec Luigi Sakamoto, claviriste du groupe, avec qui elle aura une fille l'année suivante, Miyu Sakamoto. À noter qu'elle garde le nom de son premier mariage plutôt que de reprendre son ancien nom Suzuki. D'accord. Ouais. Parce que pourquoi pas, finalement. Elle va garder son nom tout au long comme ça. Bah parce que c'était son nom de scène à ce niveau-là. Ouais, mais elle aurait pu changer. Effectivement. Ça faisait pas très longtemps. Même juste simplement dire Akiko, tu vois. Je pense qu'elle s'était attachée à son nom. Du coup, elle avait plus envie d'en changer. Pourquoi pas. Le Yellow Magic Orchestra lui renvoie d'ailleurs l'ascenseur pour son quatrième album en 1981, Gohan Ga Dekitaio. C'est ainsi qu'Akiko Yano va incorporer à son melting pot habituel de la musique électronique. À noter également que cet album fera partie des premiers au Japon à passer au format CD en 1982. Ah oui. Jusqu'avant, comme ailleurs, il n'y avait que des vinyles. Bien sûr. 1981, le professionnel est dans les salles. De quoi rappeler que le facteur sonne toujours deux fois. Dans les vagues français, Révolution avec Gigi Lionel, la danse des canards. Et Annie Cordy, tata yo-yo. De quoi avoir une sacrée vertige de l'amour d'Alain Vachung et se rappeler des lacs du Connemara de Sardou. À la TV, c'est le choc. Giscard versus Mitterrand d'Halas. Sacrée année, ça aussi. Sacrée année. Il y a des trucs quand même bons. Je préférerais pas s'en souvenir, mais étonnamment, s'en souvenir, c'est terrible. Akiko Yano, elle a maintenant 26 ans. Elle sort son 5ème album qui s'appelle Tadaima, ou Je suis rentré. Sa compagnie dit ce que voulait un album un peu plus accessible au grand public et plus commercial. Du coup, Akiko, elle va accepter avec toutefois une contrepartie, une face A commerciale, contre une face B, où elle peut continuer à faire de la musique avant-gardiste. C'est le disque qui est construit sur 9 histoires écrites par des enfants. Et cet album, ça va finalement devenir son préféré. Petite histoire sympathique. Le single Arusaki Kobeni, qu'on vient juste d'entendre, d'ailleurs finira 5ème des charts japonais à la suite de son utilisation pour une pub de cosmétiques. C'est quand même pas mal pour du jazz fusion expérimental. Ah oui, c'est carrément... Il y a que au Japon que tu peux trouver ça. C'est ailleurs toi. Je pense que c'est en effet jamais arrivé en France. Voilà, en France, c'était pas possible. Au Japon, c'est possible. Il n'y a pas de problème. En 1982, elle se marie officiellement avec Luigi Sakamoto, avec qui elle est déjà quand même depuis quelques années, mais garde encore une fois son nom Yano. Celui-ci lui présente le groupe britannique Japan. Oui, il faut suivre du coup, mais c'est bien un groupe britannique. D'accord. Qui se charge un petit peu entre New Wave, Glam, Sin Pop, Post Punk, voilà. Et bien que managé par Simon Napierbel, qui s'est quand même occupé des Yardbirds. On a parlé il n'y a pas si longtemps. Tout à fait. Voilà. Japan ne survivra pas à l'année 1982. Il signera toutefois une dernière collaboration, l'album Aiga Nakucha, né d'Akiko Yano, enregistré à Londres. Ça donnait ça. Elle a un style reconnaissable. Elle a une voix qui est incroyable, ouais. C'est vraiment, tu sais que c'est elle directement. À noter qu'à l'époque, l'album sera vendu avec un recueil de photos. Pourquoi pas ? D'accord. Alors, depuis le début, là, j'ai mis quelques images qui défilent. Alors, tu la vois porter un poisson géant sur une... Oui, c'est son deuxième album. D'accord. Et tu la vois avec un, je ne sais pas, un taureau, un bœuf, je ne sais pas quoi, mais rose. C'est un bouquetin ou une vache des landes, il me semble. Ça a l'air assez perché, ses visuels. C'est son troisième. Ouais, elle a toujours des visuels un petit peu perché. Ça fait partie de son style à elle, en fait. Surtout dans ces années-là. Au tout début, elle va toujours chercher dans l'originalité, dans ce qui ne se fait pas, en fait, ailleurs. Et c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans la musique jazz, notamment jazz fusion, dans les années 70-80. Les gars, n'hésite pas à aller piocher des images vraiment loin. C'est à faire des kilomètres. Ça ne les gêne pas trop. Ça se fait beaucoup. Après, ça devient plus classique, on va dire. En 1984, elle sort un album un peu plus classique, d'ailleurs, qui s'appelle Ois Ois. C'est écrit comme ça en japonais. Elle fera d'ailleurs une apparition dans les documentaires Tokyo Melody et Super Folk Song, la femme qui aimait le piano. C'est elle qui joue son propre rôle. Donc, on lui fait des petites apparitions. En 1986, Akiko Yano, elle a 31 ans. Elle sort un nouvel album en début d'année qui s'appelle Toge no Wagaya. Elle se rapproche un peu plus du style pop-rock et se laisse aller à quelque chose de plus classique. Finalement, en 1986, elle fête ses 10 ans de carrière puisqu'elle a commencé en 1976. Et pour l'occasion, le journal Monthly Kodakawa lui offre l'opportunité d'écrire sa propre rubrique qui s'appelle le Monthly Akko-Chan où elle va partager tout simplement sa vie quotidienne. Elle continuera à écrire comme ça jusqu'en 1997, soit 138 numéros. Et un best-of sera même commercialisé en 1994. Si vous retrouvez les numéros, vous pouvez lire sa vie personnelle, sa vie quotidienne. Ah voilà, c'est une sorte de journal intime mais publié. C'est quand même publié dans un des plus gros journaux du Japon. D'accord, c'est une petite brève. C'est une petite brève, une petite chronique à elle, à son nom. Voilà, cadeau. C'est pour les 10 ans de carrière. C'est cette rubrique qui va transformer cette chanteuse avide d'expérimentation en figure véritablement connue du grand public du Japon musical en fait. Il y a énormément de références et aujourd'hui en fait, les gens connaissent Akiko Yano. C'est quand même plutôt inédit on va dire. En septembre 1986, Akiko, elle change une fois de plus ses habitudes et elle sort son... 86 pardon. Elle sort son 9ème album, Bruch, un album de piano voix. Voilà, tout simplement. Elle fait dans le classique pour une fois. 1987. Predator ou le flic de Beverly Hills 2. Chacun sa peur dans les salles. Dans les bacs, on est collé-serré. Avec un K, évidemment, s'il vous plaît. Et après, on va nous dire qui elle a fait un bébé toute seule. C'est aussi cette année-là. Ah, Goldman. Mais comme on dirait Gérard Blanc, c'est une autre histoire. À la télé, c'est Princesse Sarah et 21 Jump Street. Au Japon, c'est City Hunter. Dont on parlait tout à l'heure. Eh oui. C'est ça. Tu as eu de la chance à la télé japonaise. Après, Princesse Sarah, ça se regarde bien. Juste, il ne faut pas être en réprime. C'est sûr. En montant bien les années 80. Alors là, on est dedans. Là, c'est peut-être le moment où elle est le plus en phase avec son époque, finalement. Voilà. C'est le dixième album pour Akiko Yano et il s'appelle Granola. Ouais, comme Legato. Tout pareil. D'accord. Et personnellement, c'est mon petit préféré. Voilà. C'est pas de grand-chose, mais c'est mon petit préféré. Le juste milieu entre city-pop, rock, musique électronique, expérimentale et la voix toujours très traditionnelle d'Akiko Yano. Une tournée est évidemment organisée à la suite de laquelle Akiko va prendre un congé sabbatique pour élever sa fille Miu qui a maintenant 4 ans. Voilà. Elle fait des pauses. Deux ans en temps, elle fait des pauses comme ça. Elle décide. Pourquoi pas. Elle sera de retour en 1989 avec un nouvel album qui s'appelle Welcome Back. Elle décide de se consacrer au jazz et fait même venir quelques invités dont assez prestigieux, notamment Peter Eskin, Erskine, pardon, Charlie Handan et Pat Petney, des pointures américaines du domaine. Alors Pat Metney, pour se situer, c'est un peu le Eric Clapton en jazz. D'accord. Ah, c'est des jazeux tous là. Ah oui, c'est du jazz au jazz pur. D'accord. On est dans l'archétype. Là où Eric Clapton, c'était le blanc qui savait jouer le blues comme les noirs, Pat Petney, c'est un peu le jazzman blanc qui arrive à faire du jazz comme les noirs. D'accord. C'est un petit peu dans ce style-là. Si là, ça n'est pas très perso, c'est vraiment ça dans l'idée. Quand on peut s'y attendre, c'est très jazz, mais sans toutefois omettre son style personnel. D'ailleurs, ils sont tous en vie sauf Charlie Handan. Malheureusement, qui nous a quittés il y a quelques années, il me semble. Finalement, en 1990, elle décide de partir s'installer à New York. C'est comme ça, sur un coup de tête. Parce que pourquoi pas. En 1991, elle sort l'album Love Life, puis l'année suivante, Super Folk Song, un album piano-voix qui sera quand même dixième au charge japonais. Eh bien. Pas dégueu. C'est d'ailleurs cette même année qu'elle se sépare de Luigi Sakamoto sans toutefois rompre le mariage. Qui ne sont plus ensemble, mais sont toujours mariés. Elle continuera à enchaîner les albums et semble abonnée aux 30 premières places des charges japonais. C'est énorme pour le coup. Quand on voit par exemple les Ramones qui sont quand même plutôt autrement plus connus qu'Aki Koyano dans le monde, qui eux, leur place maximum pour un single, c'est 60ème. Oui, oui. C'est impressionnant. Elle fait top 30 à chaque fois. Vraiment. Surtout pour du jazz quand même, il faut le redire. Oui. Pour du jazz expérimental ou du piano-voix, c'est toujours un peu entre les deux. C'est quand même assez exceptionnel. En 1999, un petit studio d'animation l'embauche pour travailler sur la bande-son d'un film d'animation d'un certain Istao. Un certain monsieur Istao. Est-ce que tu vois de quel studio je parle ? Alors non. On est en 1999. Istao, son nom de famille commence par un T. C'est un studio qui est plutôt connu. Il n'est pas très grand, mais il est très connu. Le studio, pas le monsieur. Le monsieur, il est très connu aussi. Il est très connu. Et son prénom, c'est Istao. Son prénom, c'est Istao. Un petit peu moins connu quand même que son amalogue, son collègue avec qui il ne travaille quasiment jamais d'ailleurs, qui s'appelle Ayao, M. Miyazaki. Oui. D'accord. C'est Ghibli ? C'est Ghibli. Ah, mais... C'est Istao Takahata. Takahata. Je ne me souvenais plus de son prénom, Takahata. Voilà. Ok, très bien. Donc, elle se fait embaucher par le studio Ghibli pour le film Mes voisins, les Yamada de Istao Takahata. Ah, d'accord. Parce que pourquoi pas, après tout, finalement. Voilà. Elle sera d'ailleurs du coup au doublage du personnage de Fujiyara. C'est également elle qui fera les bruitages pour les courts-métrages de Miyazaki qui sont réservés aux visiteurs du musée Ghibli. T'es sérieux ? Ouais, elle fait tous les bruitages à la bouche. C'est elle qui fait tous les bruitages des deux courts-métrages. D'accord. C'est dingue. Voilà. Elle sera même de retour dans le milieu du doublage en 2008 pour Pogno sur la falaise où elle double les sœurs de Pogno. Ah ouais ? Ouais. D'accord. Ça va, elle a pas fait beaucoup de doublages mais elle a fait que le meilleur. Finalement. Classe. Voilà. Elle va composer également les OST pour le film d'animation Atashinichi en 2002 et du film Taga Tameini en 2005. Elle est également présente sur l'ending de l'anime à succès Osomatsu-san en 2017 où elle chante avec d'autres personnes. Voilà. Mais retournons à la fin des années 90. Aki Koyano, elle enchaîne les albums et les succès qui vont avec tout en vivant à New York séparés de son compagnon et elle divorce finalement en 2006 soit 14 ans après leur séparation. Elle était temps d'y penser quand même en tout un moment. En 2007, elle rejoint le producteur Lee Alakami et elle va créer le groupe Yano Kami un premier album éponyme sur la même année signant le retour triomphal d'Akiko vers la musique électronique. En 2009, elle s'allie avec le bassiste Willy et le batteur de renom Chris Parker pour créer le groupe The Akiko Yano Trio une formation jazz de haute voltige qui enchaîne encore aujourd'hui les plus grandes scènes du monde. Ils étaient il n'y a même pas un an à Tokyo sur la plus grande scène par exemple. Il y a un an et demi, ils étaient à New York sur la plus grande scène de New York. Pourquoi pas ? 30 albums studios, pionnières du jazz fusion et de la musique électronique, personnalité reconnue et affirmée, reconnaissance internationale qui lui permet de jouer sur les plus grandes scènes et festivals du monde, rien ne résiste à Akiko Yano. Aujourd'hui en 2024, Akiko est là 69 ans mais le temps n'a pas d'empris sur son génie. Habitée par le jazz, elle continue à enchaîner concerts et albums que ce soit les siens ou ceux de son entourage. Un véritable brasier immortel d'inspiration qui en bientôt 50 ans d'activité n'a rien perdu de son éclat et de son avant-gardisme. La musique populaire parviendrait-elle un jour à rattraper celle d'Akiko Yano ? Eh bien écoute, c'est une découverte pour moi mais merci. Comme d'habitude, il y a une folie avec cette femme, c'est que tu peux l'écouter aujourd'hui, elle a la même voix qu'en 76. Oui, alors qu'elle a, tu viens de dire, 69 ans. 69 ans. Et elle n'a pas perdu un microgramme de voix. Les japonais ne sont pas comme nous. Et comme d'habitude, j'ai évidemment déjà entendu sa voix puisqu'elle était dans des Ghibli, etc. Voilà, c'est encore quelqu'un qui est un petit peu moins connu quand même parce que si on connaissait le Yellow Magic Orchestra, forcément on connaissait mais au tout du moins on l'avait déjà entendu. Autrement, elle est un petit peu plus dans sa niche, on va dire. Mais c'est quand même quelqu'un qui a, aujourd'hui, sur la place mondiale, ne serait-ce que du jazz, il y a une case uniquement pour elle. Eh bien jolie découverte. Merci Camille. Il n'y a pas de quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.